Alors, Gilles, je voudrais qu'on commence par un petit point sémantique qui guidera un petit peu la discussion. De quoi on doit parler ? Est-ce qu'on doit parler d'industrie durable, d'industrie verte ? Est-ce que la sémantique est très claire selon toi pour les gens ? J'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu à se focaliser sur l'émission CO2 qui est très importante, mais que la durabilité, c'est peut-être un petit peu plus large que ça quand on l'étend au niveau business, en fait. C'est vrai que l'industrie, c'est aussi des externalités en dehors du CO2, de bruit, de polluants d'hiver, et donc on pourrait se dire qu'il faut parler d'industrie verte. Je pense que l'enjeu du CO2 est tellement prioritaire, tellement urgent. On a moins de 10 ans pour réussir à réfléchir fortement aux émissions de CO2 que je pense que dans un premier temps, parler d'industrie décarbonée, c'est bien. Est-ce que l'idée d'une industrie qui serait décarbonée, c'est un rêve pieux ? Est-ce que c'est incohérent d'imaginer que ça puisse exister un jour ? Ou alors, est-ce qu'on assiste vraiment à quelque chose ? Est-ce que quelque chose est vraiment en train de se passer dans le monde de l'industrie ? Alors, j'inclus dans l'industrie l'industrie lourde, pas que, mais en général dans ce qu'on pourrait appeler l'industrie. Alors, moi, je pense que l'industrie est un domaine dans lequel on peut avoir des gains de performance qui sont extraordinaires. Et l'industrie, c'est aussi l'automatisation qui permet de traiter en masse des problèmes que l'on a. Je prends par exemple l'exemple du bâtiment. Le bâtiment, c'est l'un dans l'autre, si je prends l'ensemble du cycle, jusqu'à 35 % des émissions de CO2. Si on industrialise la conception et la production de bâtiments, on peut quasiment gagner 10 points de CO2 en faisant des bâtiments qui sont préfabriqués avec des matériaux qui sont, par exemple, du bois. Voilà. Donc, moi, je pense que l'industrie, c'est presque naturellement l'une des façons les plus efficaces de capter du CO2. J'observe que ce qui est produit en Chine, l'est avec trois fois plus d'énergie carbonée que lorsque c'est produit en Europe. Ce qui est produit aux États-Unis, l'est deux fois plus que ce qui est produit en Europe. Donc, ramener de l'industrie en Europe, c'est bon pour l'environnement. Très bien. Qui doit s'emparer du sujet, selon toi ? Quelles sont les forces en présence ? Parce qu'on a tendance à résumer tout ça au rôle des élites gouvernementales, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc, selon toi, qui fera vraiment avancer les choses ? Pour moi, je suis très clair là-dessus, c'est une taxe carbone massive. C'est que si on taxe le carbone aujourd'hui à 50 euros dans toute l'Europe, tout le monde sait dévoluer ses usages. Les industriels, les consommateurs, absolument tout le monde. J'ai été absolument explicite là-dessus. Je sais que c'est très contesté. On peut faire des taxes carbone qui soient socialement redistributives, mais il n'y a pas de débat. Et on en finira par ça parce que c'est le seul truc qui sera vraiment efficace. On reproche souvent à la taxe carbone, l'idée même de la taxe carbone. J'en parlais il y a quelques semaines avec Nicolas Bouzou, d'être très compliqué à mettre en place. Est-ce que c'est plutôt parce qu'on n'a pas trop envie de mettre le nez dedans ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est complexe ? Et surtout, est-ce qu'on arrivera à le mettre en place d'un point de vue européen ? En termes de gouvernance, ça se passe à quel niveau ? Il faut une taxe carbone européenne. Ça, pour moi, ce n'est pas ce qui est difficile. Là où c'est difficile, c'est sur les importations. C'est-à-dire, on dit, écoutez, nous, on considère que votre stylo bille, il a tant de carbone dedans. Puis vous avez le gars qui le fabrique qui vous dit, non, ce n'est pas vrai, il a tant de carbone, etc. Donc, vous avez des tas de conflits commerciaux qui se créent. Pour le reste, non, ce n'est pas très difficile. On sait très précisément quelle est la consommation de carbone de chaque pays, de chaque continent. Ce qu'on ne sait pas, c'est précisément la répartition de l'usage de l'énergie dans chacun de ces pays. Est-ce que d'un point de vue, je vais revenir sur le sujet des élites, c'est quelque chose qui est pas mal décrié dès lors qu'on parle de décarbonation. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, au niveau de nos dirigeants, il y a une assez bonne compréhension des enjeux de la décarbonation de l'industrie ? Est-ce que tu penses qu'on prend une bonne direction ? Je pense à l'enthousiasme assez flagrant des élites vis-à-vis des 1,2 milliard mis sur la table dans le cadre de France Relance pour décarboner l'industrie. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a une bonne compréhension des enjeux ? Parce que même au niveau du numérique, parfois, on a l'impression qu'il y a une compréhension assez partielle. On a le même problème avec les sujets de l'industrie décarbonée ? Les gouvernants sont extrêmement peu compétents sur ces sujets. C'est d'ailleurs l'un des drames. Moi, personnellement, je me suis exprimé de façon extrêmement claire à l'égard des ENR. On a mis 270 milliards dans les ENR. Et on est en train d'augmenter la part carbone de la production d'énergie électrique en France parce qu'on avait l'une des énergies les plus décarbonées grâce au nucléaire. Et puis, on ferme des centrales nucléaires. Je ne peux pas être plus clair là-dessus. Je suis d'ailleurs militant de la cause puisque je suis maintenant au conseil d'administration des voies du nucléaire, par conviction écologique d'ailleurs. Et je pense que ça s'étend sur tout un tas de sujets d'une façon générale. Quand je vois qu'on s'en prend aux data centers qui sont vraiment des exemples de progression en matière de consommation énergétique et de surcroît qu'ils utilisent de l'énergie qui est déjà très décarbonée, je vois bien que les gens n'ont pas fait le boulot d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce qui manque comme travail de pédagogie pour éviter ces erreurs-là ? On pense à Fessenheim. En fait, il y a un point commun entre tous ces sujets dès lors qu'on parle de 5G, de numérique, d'industrie et décarbonation. C'est simplement le fait que... C'est tout le temps le combat des pro-technologies contre les anti-technologies. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'il y a comme travail de pédagogie à faire pour qu'on sorte de ces poncifs-là et qu'on recommette les mêmes erreurs ? Parce qu'il y a un côté un peu déprimant dans tout ça quelque part quand on veut faire avancer les choses. Malheureusement, je pense qu'on est sur du temps long et un temps dans lequel on a déprécié la culture des techniques. Les métiers d'ingénieur sont extrêmement peu présents au sein des gens qui font la régulation et la loi. On a beaucoup trop de gens qui font du droit, qui sont par définition des gens qui sont là pour prévenir des risques. Et donc, à la fin, on a une société qui est complètement tétanisée par l'innovation. C'est l'une des caractéristiques de la nation française, mais pas que d'ailleurs d'autres pays également. Et le débat est trollé par des gens qui sont des idéologues, qui ne sont plus sur des bases d'analyse scientifique. Donc du coup, ça veut dire quoi ? C'est plus de scientifiques dans nos entités dirigeantes, par exemple ? Oui, et plus de culture scientifique. C'est-à-dire que le fait d'être en soi formé aux affaires publiques, ce n'est pas du tout un défaut, bien au contraire. Mais d'avoir un intérêt pour les sciences, ça, c'est quelque chose qui est important. J'observe que les revues scientifiques, les émissions de télé scientifiques, ou les deux radios, sont en recul. Je lisais l'autre jour un papier là-dessus. Il y en a moins qu'il y en avait dans les années 80 ou 90. Donc il y a un désintérêt pour ce sujet. Et c'est dommage. D'ailleurs, Science et Avenir, c'est fondu dans Science et Vie, parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre tout seuls. Je voudrais faire un petit pas en arrière sur la partie taxe carbone et mise en place de ce genre d'initiatives. Dans un monde, notamment d'un côté et de l'autre du globe, qui est très dérégulé, je crois que c'est un euphémisme de le dire, par rapport à l'Europe, est-ce qu'on peut rester compétitif sur des technologies d'aujourd'hui et de demain comme l'hydrogène, etc., en passant encore du temps à réguler sur l'environnement versus les deux grands méchants continents qui, eux, innovent beaucoup plus vite ? Est-ce qu'on va retomber dans ce même schéma, en fait, quelque part ? Ou est-ce que, de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit faire et sur lequel on doit montrer l'exemple ? Mais nous, la taxe carbone, il faut arrêter de le voir autrement, c'est clairement un avantage compétitif. C'est-à-dire que si on taxe le carbone, on dit, voilà, pour produire ce stylo, il y a 5 grammes de carbone dedans, donc vous allez le payer en plus, le stylo coûte plus cher, et le stylo qui vient des États-Unis, dans lequel il y a 10 grammes, et celui qui vient de Chine, dans lequel il y a 15 grammes, il vaut beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, c'est totalement compétitif pour nous d'introduire la taxe carbone. Très bien, c'est absolument clair. On parle de freins à l'innovation, il y a un paradoxe par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le pays de la science, le pays de Descartes, et cette espèce de phobie de la science actuelle, quand on entend, alors au-delà des lobbies complotistes sur la 5G, on a quand même ce sentiment-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, alors que finalement, on est un pays avec un potentiel, et une histoire d'innovation forte ? Alors d'abord, moi, je pense qu'on peut être le pays de Descartes et en même temps, le pays qui a du mal avec l'innovation et la science. C'est-à-dire que nous, on est tellement convaincus qu'il faut être capable de tout expliquer avant de bouger qu'on ne bouge plus, finalement. Et j'observe que des pays comme la Chine, qui ont une culture très confucianiste, où les esprits ou tout un tas de choses doivent être honorés et respectés avant d'entreprendre. Bon, c'est devenu un spot d'innovation. Donc, je ne vois pas du conflit avec cette idée que la raison s'opposerait à la construction d'idées nouvelles. Et je pense que nous, on n'est pas forcément dans la raison. On est un pays qui est pétri d'idéologie. Quand je vois les débats, les grands débats de société qui nous traversent actuellement, ce sont des débats qui ne sont pas sur des bases de raison. On s'est perdus, quoi, entre-temps. Donc, moi, je pense que, voilà, ce pays doit revenir sur des fondamentaux forts en matière d'éducation. On a un système éducatif qui est faiblement efficace, faiblement qualitatif. Donc, c'est la base de tout. Quant à un pays d'école, c'est généralement qu'il a beaucoup investi dans l'éducation. On doit sans cesse montrer l'attrait des métiers scientifiques et techniques aux jeunes générations, particulièrement aux femmes, parce que ce sont des métiers à forte mobilité sociale. Et voilà. Et donc, si on a fait ne serait-ce que ces deux pas-là, on va dans la bonne direction. C'est très clair. Merci beaucoup. On reviendra sur la partie compétence, sur l'aspect du numérique. Quel est le rôle, en fait, du numérique dans cette voie vers la décarbonation de l'industrie ? Alors, il est majeur, sans aucun doute. En quoi ça changera les choses et en quoi c'est absolument crucial et bien au-delà d'une affaire de serveur ou de data center ? Alors, en 1948, il y a quelqu'un qui est Shannon qui a écrit la théorie de l'information. Ça a été tellement révolutionnaire que la CIA a gardé ce rapport secret jusqu'en 1984. Je crois, 92 ou 84. Voilà. Et une des choses que dit la théorie de l'information de Shannon, c'est plus vous mettez d'informations dans un système, plus vous allez réduire son entropie, c'est-à-dire sa proportion au désordre. et Shannon observe que c'est vrai dans les systèmes extrêmement complexes de physique des corps, par exemple, ou encore dans le domaine de la biologie. Et donc, rien que ça, ça devrait complètement anéantir le débat sur l'histoire de la 5G, ce genre de choses. Ce sont des débats qui n'ont pas de sens, objectivement. Il n'y en a pas de sens. Le vrai débat, c'est le renouvellement des terminaux, où je trouve 80% de l'empreinte des télécommunications. Ça, c'est un débat qui est intéressant. Et encore, c'est-à-dire, quand ma voiture devient connectée, ma voiture, elle ne se perd plus, elle optimise ses déplacements, elle n'est plus dans les embouteillages, etc. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est un préalable à poser quand on parle de l'empreinte du numérique qui me paraît absolument indispensable. Très bien. On revient donc sur les compétences, sujet absolument crucial. Pas d'industrie de demain sans les forces vives de demain. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret ? Quelle évolution ça amène ? On a aujourd'hui des très bonnes écoles qui portent les ingénieurs de demain et d'ailleurs les techniciens supérieurs aussi de demain. On parle beaucoup des ingénieurs, mais on oublie souvent les techniciens supérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça va changer les choses concrètement ? Est-ce que ça a déjà commencé ? Est-ce que les universités et notamment l'enseignement supérieur évoluent dans la bonne direction ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous parliez d'investissements notamment trop faibles peut-être ? Non, le système d'enseignement primaire, secondaire et supérieur français ne fonctionne pas. De mon point de vue, je suis extrêmement critique. C'est-à-dire que si on regarde les grands classements, Pisa, pour commencer, la France ne bouge pas dans Pisa depuis une bonne quinzaine d'années ou alors elle perd des places plutôt. Sur Shanghai, oui, effectivement, on a réussi à placer Paris-Saclay dans le classement et plutôt bien, mais c'est une illusion d'optique. qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé les expertises dans un endroit unique et on est monté dans le classement. La réalité, c'est ce qu'a dit cette femme qui était prix Nobel de médecine il y a quelques semaines, qui est en Allemagne et qui dit le système français ne m'aurait pas permis de faire ce que j'ai fait là-bas. Donc, je pense que ce travail n'a toujours pas été convenablement fait. Il n'y a pas de cours de code de façon massive à l'éducation nationale avant la première. Voilà. Donc, il n'y a pas de cours de code et il n'y a pas non plus de cours, en tout cas, pas de manière organisée pour la découverte de mondes comme ceux de l'industrie. Donc, en fait, les grands secteurs, on pourrait même parler d'industrie numérique en fait, par extension, il n'y a pas vraiment de structure pour permettre aux jeunes de se plonger massivement dans ces secteurs-là. Oui, complètement. Je reviens encore un petit peu sur l'industrie. Est-ce qu'il y a pourquoi il y a une déconnexion telle, pour le formuler de manière un peu triviale, pourquoi les gens trouvent l'industrie aussi peu sexy ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un désintérêt aujourd'hui des gens ? Clairement, quand j'étais plus jeune, je me souviens très bien d'avoir un lycée qui était un général adossé à un lycée technique et que de manière absolument généralisée, les gens savaient et verbalisaient le fait que le lycée technique était le lycée des gens qui avaient échoué scolairement. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est déconnecté de ce sujet-là industriel ? Pourquoi est-ce qu'on le trouve sale ? Pourquoi est-ce qu'il est porteur d'une image qui rémunère mal, qui pollue ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait alors que l'industrie est finalement très structurante socialement et historique en France ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Il me semble-t-il, on a surtout eu un impensé à l'égard de l'industrie, voire un pensé négatif. On a eu Serge Suruc qui disait qu'il fallait faire des industries faiblesse dans les années 90. Dans le même temps, ça a été quand même quelque chose qu'on oublie de dire, mais toute une période où la construction européenne s'est faite sur le fait de l'intégration des marchés européens et du fait que les Britanniques oboraient l'industrie, c'était un reste du satirisme. De fait, il n'y avait plus de politique industrielle européenne et les politiques nationales ont été interdites. Et puis, il y a eu également une sorte de vague qui consistait à dire que l'industrie, c'était sale, qu'il fallait fermer les industries parce qu'elles polluaient. et la France s'est particulièrement illustrée dans la création de normes qui ont été absolument délétères pour le monde industriel. Voilà, donc, je pense qu'il y a eu différents parcours et puis, il y a eu d'autres facteurs comme la pénalisation du coût du capital qui est venu extrêmement cher, le fait qu'on a rentré dans l'ISF les parts détenues dans des entreprises et ce qui a fait que ce n'est plus été du capital de temps long, c'est-à-dire du capital familial, mais du capital détenu par des fonds qui voulaient des rendements rapides et donc qui avaient tendance à déshabiller un peu la mariée pour avancer. Voilà, on a fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables en France à cet égard. On l'a compris, on essaie de revenir en arrière, mais c'est évidemment très difficile. La politique de plan justement, qui a été relancée après avoir été supprimée en 2006, c'était quelque chose qui avait été lancé à l'après-guerre. François Bayrou qui revient maintenant en 2020 comme étant commissaire au plan, est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève de... Est-ce qu'on a envie de trouver des solutions, mais est-ce que ce n'est pas un peu ridicule tout ça alors que ça arrive maintenant ? Est-ce qu'il ne manque pas d'un fil rouge dans la stratégie industrielle tout simplement ? Est-ce qu'on n'essaie pas de le reconstruire maintenant sauf que malheureusement, il va falloir pas mal d'efforts avant de rétablir tout ça ? Oui, c'est long, difficile, mais vous savez, moi je suis tout à fait de ceux qui pensent qu'on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme et on surestime ce qu'on peut faire sur le court terme. Donc, si on a une stratégie continue à cet égard, on y arrivera certainement. L'industrie de demain n'a rien à voir avec celle d'hier. Elle a des modèles qui sont notamment extrêmement numériques tournés sur l'intelligence artificielle, la data, sur l'intégration transversale où il y a des supply chains qui sont extrêmement modernes. Mais bon, c'est quelque chose qui se construit. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont peur de l'industrie 4.0 ? Alors, terme que j'utilise avec parcimonie parce qu'à la base, c'est un terme qui correspond mieux à la réalité du marché allemand. Mais qu'est-ce que vous diriez des gens qui ont peur de cette industrie ? Je sais qu'on est dans des poncifs et des débats qui ont déjà été beaucoup menés, mais est-ce que ça détruit les emplois ? Est-ce que les gens doivent avoir peur ou est-ce qu'au contraire, ils doivent y avoir une opportunité ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça ? Cette espèce de phobie autour de la robotisation ? Moi, les peurs, elles ont beaucoup de nature. Ça dépend des peurs, mais disons que sur les peurs environnementales, je pense qu'on vient d'en parler. Sur les peurs sociales, pour le moment, ce qu'on observe, je parle dans l'industrie, ce n'est pas vrai dans les services, mais en tout cas dans l'industrie, c'est que plus vous mettez de robots, plus vous créez de l'emploi. Voilà, ça, c'est certain. Dans les services, c'est probablement moins vrai. C'est-à-dire que pour le moment, les robots, que ce soit dans les véhicules autonomes ou dans les caissières de supermarchés, c'est des structures nettes d'emploi parce qu'on n'a pas repensé l'ensemble des flux et des modèles d'affaires. Dans cette logique, on vient juste mettre des robots sur un élément de la chaîne de valeur. Mais à terme, il est possible qu'ils aient des externalités positives. C'est assez difficile à dire. On parlait un peu avant des forces en présence. Parlons des entités publiques. J'aimerais que vous nous expliquiez d'où ça partira aussi, cette culture du numérique et comment on arrivera à l'intégrer. Vous avez sorti un livre il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Donc, repensez le système public grâce au numérique. Est-ce que vous avez un petit synopsis à nous faire ? En tout cas, quels sont les grands sujets clés que vous abordez dans cet ouvrage-là ? C'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire d'avoir une logique qui soit une rupture de paradigme plus d'une logique incrémentale, mais qui n'est possible que si on comprend les grands principes qui sont à l'œuvre. Donc, c'est un livre qui est plus de culture que de technique, entre guillemets, dans lequel on va expliquer pourquoi c'est en train d'accélérer, quel est l'impact de l'intelligence artificielle. Après, on va passer dans chacune des techniques et on va expliquer finalement quelles sont ses spécificités et en termes généraux. Je pense que là-dessus, quand j'observe que ne serait-ce que quelque chose d'aussi simple que le cloud, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un cloud, ils ne savent pas différencier un data center d'un cloud. Bon, on pense que ça a été nécessaire de faire ça. Après, on va donner des exemples de politiques publiques audacieuses qui sont menées dans différents endroits dans le monde grâce à la technologie. Et puis, la quatrième partie, c'est une partie sur le change management. Comment est-ce que concrètement on met en œuvre la révolution numérique ? C'est très clair. On mettra tous les liens en description de la vidéo. Et j'ai une dernière question qui est un petit peu qui est liée à la confiance. En fait, aujourd'hui, les principales contreparties qui prennent la parole sur les sujets de l'industrie de demain ou du numérique, ce sont des experts dont vous faites partie et les élites nos gouvernants. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confiance ? C'est un peu le phénomène peut-être 5G ou le phénomène vaccin COVID où en fait, il y a eu trop de bruit, trop de conspirationnisme et trop de prises de parole qui ont été ensuite contredites quelques mois après. est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de perte de confiance du citoyen envers tout ce qui peut se dire, y compris les paroles d'experts en fait, puisque biaisés par des lobbies, etc. Et vous pensez qu'on va réussir à rétablir cette barre parce qu'elle est assez négative en fait sur l'ensemble du paysage média et de compréhension du monde ? Le problème, c'est que le débat est hystérique actuellement, donc il n'y a plus de débat en réalité sur ce sujet. Moi, je pense que les Français seraient bien de s'ouvrir au reste du monde et d'aller regarder ce qui s'y passe. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui seraient automatiquement neutralisés tellement on est un peu ridicule dans la façon dont on est les seuls à mener certains débats sur certains sujets. Les débats sur la 5G, par exemple, on est unique dans le traitement de ce sujet, mais pas que. Quand je vois certains débats sur la multiculturalité, par exemple, qui, à mon avis, est un élément essentiel de la révolution numérique, je me dis est-ce qu'on comprend bien ce qui est en train de se passer dans le monde entier, sauf en France et peut-être dans deux ou trois pays, mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire et il faut, malgré tout, tout faire pour que les idées continuent à se répondre. J'ai une dernière question qui est complémentaire à celle que je voulais passer auparavant sur les politiques publiques. On a beaucoup entendu parler de relocalisation, c'est d'ailleurs le dernier sujet de l'édition précédente d'Industrie for Wood. Quel est votre avis sur ce rôle de la relocalisation de l'industrie en France ? Est-ce que c'est aussi un rêve pieux ? Est-ce qu'on mélange les choses ? Est-ce que vous voyez un potentiel ou pensez que c'est un faux débat ? S'il s'agit de ramener des productions de produits qui existent déjà, je n'y crois pas du tout. S'il s'agit de repenser la chaîne de valeur et de produire de nouvelles offres où la part servicielle notamment est importante, oui, super. mais imaginez ramener des points. Je rappelle que le reshoring aux Etats-Unis, ça a été lancé en 2008 dans le premier débat d'Obama et qu'en l'espace de 12 ans, ils ont quand même ramené 2,5 points de PIB. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, c'est beaucoup. Donc, c'est les dixièmes de points qu'on ramène chaque année et c'est de cet ordre-là, c'est ce qu'il faut espérer. Quelques références aux bouquins que vous pourriez partager avec nous, des choses que vous regardez, que vous conseillez au-delà de la lecture de votre livre, qu'est-ce que vous conseillez en ce moment et sur quoi vous orienteriez les gens qui sont intéressés et passionnés par ce sujet ? Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle The Code de Margaret O'Mara et qui explique l'histoire de la Silicon Valley. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est du temps super long et on n'en a pas parlé d'ailleurs, c'est un point important, ce qui fait le succès, c'est d'arriver à coordonner des thèmes très différents comme les corporate, les startups, le capital risque, la régulation en général, par exemple, de l'automobile ou des télécoms et finalement, l'investissement militaire, ce genre de choses. Et ce livre le montre très bien, je trouve. Il y a la notion de plateforme aussi derrière tout ça, la notion de plateforme numérique. Je ne parle pas des GAFA, mais cette plateformisation de l'innovation, cette espèce de créer des espaces de co-innovation entre différentes filières, sortir des silos, c'est ça que vous êtes en train de décrire ? Exactement. Merci beaucoup Gilles en tout cas pour ces réponses. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. On mettra un maximum de références. Vous avez cité notamment quelques textes, etc. On les mettra en description de la vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous donner un dernier petit mot pour conclure ? Allez sur l'industrie. En fait, l'industrie, je pense que c'est une occasion très emblématique de repenser très profondément notre organisation sociale. Quand je vois ce qui se passe à Détroit, où j'ai été il y a maintenant une dizaine d'années, c'est de l'industrie, mais ça n'a absolument pas les codes de l'industrie. On voit des types qui ont des entreprises qui font des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires et qui, on pense, on les verrait plutôt à leur look en train de tenir un bar branché. À l'intérieur, il n'y a plus de taylorisme. Il y a une organisation productive et sociale qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît, qui est plateformisée, qui repose sur vraiment des gens qui d'habitude ne travaillent pas ensemble. C'est ça qu'il faudra qu'on accepte si on veut réussir. Très bien, merci. Merci beaucoup, Gilles. Et puis, à bientôt. Du coup, on mettra aussi le lien vers la description de votre livre qui est sorti. D'ailleurs, quand il est sorti ? Il y a combien de temps qu'il est sorti, ce livre ? Il est sorti mardi dernier. Mardi dernier. Bon, on est dans l'actualité. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. À bientôt. C'est sûr. De rien. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada